Il est l'heure d'un nouvel épisode du Journase présenté par Blaise Berzinger. Bonjour Blaise ! Madame, Monsieur, bonsoir ! Au sommaire de ce Journase, ça y est, aujourd'hui c'est la veillée de Noël et qui dit Noël ne dit pas Bilboquet. Reportage sur cette activité fascinante tout à l'heure. Mais tout de suite, un petit peu de musique. J'aime la vie, une chanson très sympa et agréable, disponible en téléchargement, tu crois nulle part. Il n'est pas à 13h38. Vous écoutez Journase et vu que c'est la veille de Noël, je vous propose de terminer cette année du Journase avec les sons de l'être humain. Les sons de l'être humain, ce sont les sons que font les êtres humains. Et aujourd'hui, le son de l'être humain que nous découvrons, c'est celui du cadeau qui ne fait pas plaisir. Alors, je vous ai apporté un cadeau. Je vous ai apporté à chacun un petit cadeau, que je vous prie d'ouvrir à Instamment. Merci Blaise ! Ça c'est pour Antoine. Il faut que j'attende les autres ou je peux déjà ouvrir ? Non, tu peux y aller, tu peux y aller. Ça c'est pour Martin. Tu peux faire passer celui-ci à Édouard qui a pris du meilleur emballage, je crois. Mais tellement chou ! Oh putain, génial l'emballage ! C'est incroyable ! Je suis en train d'ouvrir. Alors Julie, c'est un échantillon de confiture Pfirsich Maracouja. Comme ça, tu peux apprendre l'allemand et progresser dans une des quatre langues nationales du pays. Je peux dire ce que c'est ? Oui, vas-y. C'est un paquet de tic tac espace 2. Oui, parce que je me suis dit, voilà, bientôt la retraite. Pour les gens qui n'ont pas de culture et qui puent de la gueule. Et puis vu que tu viens du classique... Oui, bah oui ! Eh mais vachement, c'est fruit de la passion aussi ! Je suis touché là ! Antoine, tu as reçu un objet pour fermer les sachets en plastique. C'est parfait, j'avais justement besoin de quelque chose pour... Vu que tu traites souvent les machines de tous les noms, je te donne un objet dont on ne sait pas le nom. Voilà ! On ne sait pas comment ça s'appelle. Non, mais c'est un truc, je ne sais pas, peut-être pour les céréales ça ! Peut-être, ouais ! Édouard a reçu un bouchon ! Bah ça, ça me fait drôlement plaisir, tu sais quoi ? Parce que, déjà, ça va me permettre, en cas de maladie instantanée, de pallier au truc. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver à tous endroits, à tous moments. Et puis en plus, ça me rappelle ma famille de vignerons, mon papa. Donc, un bouchon pour moi, ça veut dire beaucoup, tu sais. Et c'est exactement pour ça que j'ai choisi ça. Voilà, ça c'était pour les cadeaux. Merci. Je propose de passer au duplex. Ok. Le duplex du Journase. Et dans le duplex, nous sommes en ligne ce matin avec ta mère ! Bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui. Bonne journée. Merci. C'était... Ta mère ! On passe à la partie reportage du Journase maintenant. Je vous le disais en titre, pendant les fêtes, il y a les fêtes, mais il y a aussi les vacances. Et pendant les vacances, soit on a les moyens et on part en vacances, soit on voit ses copains, ou alors on s'ennuie. Reportage. Ceux qui n'ont pas les moyens de fuir la grisaille pendant l'hiver se trouvent parfois de passionnantes activités. Preuve ici avec ce club de Bilboquet à Corselle-le-Jora. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, c'est la fête ? Bah écoutez, là, c'est 9h du matin et on a bu le café et puis on va gentiment commencer à jouer. Ouais. D'accord, ouais. Il est 10h50. Pour l'instant, aucun joueur n'a réussi un seul coup. C'est assez fatiguant. Raté. Oh. Raté. Oh. Raté. Oh. Raté. Raté. J'ai touché la pointe. Bien joué. 14h30, toujours le même scénario. Raté. Oh. Raté. J'arrive vraiment. J'ai mal aux mains. 19h50. C'est la fin de ce rapportage sur le Bilboquet. Au revoir. Voilà, j'ai décidé de finir un peu différemment pour terminer la nuit. Voilà, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle pendant 24 ans à ces journaux du week-end. J'ai été très heureuse et fière de les préparer, de les présenter. Nous avions tissé ensemble, je crois. Un lien très fort et extrêmement précieux pour moi. Et je ressens aujourd'hui une immense tristesse de devoir de plus assumer la mission que m'avait confié Francis Bouygues. Je remercie la rédaction de TF1 pour son professionnalisme et son humanité. J'y ai puisé un appui sans faille. J'ai repris le discours de Claire Chazal. Je me suis efforcé de vous informer le plus complètement possible tout en ouvrant le journal sur des univers de respiration, de culture et quelques-unes de mes passions personnelles. Je souhaite à Anne-Claire Coudray, qui sera la vendredi prochain, tous les bonheurs que j'ai eu à travailler pour vous. Bisous, Claire. Merci Blaise Berzinger. Vous l'avez compris, c'était le dernier Journaze. À jamais dans nos cœurs, Blaise. Bisous. C'était le Journaze avec ta mère. Prendre la voiture, ça prendrait plus de temps qu'elle est en train. Oui, mais vous êtes en mal d'argument dans une discussion. Toi, tu t'es essayé sa mère. Ça marche. Oh, je suis soufflé. Rouge. Rouge et flemme. C'est parti.